Renforcer les capacités des organisations de la société civile congolaise OSC en sigle dans leurs actions de promouvoir des droits des groupes et personnes vulnérables, surtout ceux victimes de violences basées sur le genre, c'est l'objectif visé par le projet Kutelama Nakunyoko Mayabakento en français Levant nous contre la maltraitance des femmes, mise en œuvre par la fondation AFSI en collaboration avec le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre et l'association Taïwana. Co-financée par l'Union européenne à hauteur de 414 000 euros, ce projet qui va se dérouler dans les sous-préfectures de Hinda, Luango et Madingo Kai, a pour groupe cible six OSC locales installées ou œuvrant dans le Kualou ayant une expérience avérée des activités avec les communautés du Kualou. Le futur de la société civile congolaise commence et a la possibilité de se développer avec ce type de collaboration et il faut en profiter. On se trouve certainement face à un projet très ambitieux, mais avec beaucoup de possibilités d'impact et de succès. Or, les VBG, violences basées sur le genre, constituent un frein à la promotion de l'égalité hommes et femmes et un obstacle à la mise en œuvre de toute promotion du genre comme l'a signifié Jean-Claude Basoumba, délégué de la représentante de la fondation AFSI au Congo. Sur le plan national, certaines publications, rapports et enquêtes dégageant une espèce de tolérance vis-à-vis des VGB de la part des femmes et des jeunes filles, dont le rapport initial 2009, où 67% de femmes de 15 à 49 ans considèrent normal qu'un homme batte sa femme si elle crame le repas, dispute les ordres ou refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. L'enquête MISC 2014-2015 dévoilant que 54,2% de femmes justifient quasiment la violence domestique, surtout celle relative à l'homme qui fera sa part dans certaines situations. Lancé par le secrétaire général du département du Quilou, Bamboli Léa Désiré-Ondongo, ce projet mis en œuvre le mardi 20 avril 2021 prendra fin en décembre 2023. C'est parti !